bonjour la communauté j'espère que vous allez bien on continue aujourd'hui avec la création de notre site internet le modèle que je vous ai présenté c'est celui-ci et on en est on va dire on en est là ok donc aujourd'hui on va continuer avec ça cette partie et si on a le temps cette partie ainsi de suite ok donc pour ce faire déjà si vous regardez ce cours sur youtube je vous invite à vous inscrire sur notre plateforme de formation gratuite sur notre plateforme de formation gratuite vous avez d'autres cours vous avez accès à d'autres cours et tout ce qu'on crée dans ces cours là donc les sites web que vous me voient créer vous pouvez les télécharger gratuitement pour développer votre business si cela vous intéresse d'accord également poser vos questions et puis si vous avez besoin de si vous avez un besoin spécifique vous pouvez faire on vous répond d'accord vers simple nous travaillons avec la plateforme du drôle et on peut écrire un compte gratuit pour utiliser la plateforme pour commencer à prendre la main dessus étape par étape donc les cours sont destinés pour ça pour vous aider à vous faciliter la tâche au fait donc vous avez le lien dans dans la description de du cours pour pouvoir pour pouvoir vous inscrire sur la plateforme voir créer un compte gratuit pour faire simple d'accord donc je suis dit on va continuer alors donc pour ça pour créer ça on va pas trop se casser la tête on va juste dupliquer celui ci d'accord c'est c'est pratiquement la même chose sauf que la photo au lieu d'être à gauche et à droite d'accord et puis le truc d'inscription on va voir comment on va faire ok donc on y va cette étape on clique dessus on duplique et bien évidemment il se met en dessous et là comme copie d'abord avant de parler de copie on va pour la photo quand même il va falloir que j'ai la chance parce que la photo la bête elle va pas être trop elle va pas être très top donc au jeu supprimer avec je prends tout ceci en hop 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 et je le déplace je mets là en attendant le titre bon le titre c'est possible il est un peu plus tourné comment c'est votre essai gratuit comment c'est votre essai gratuit d'accord et ça et c'est votre essai gratuit ils ont mis deux lignes il n'y a pas de bouton je mets je monte tout ça car hop 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 Pourquoi je n'arrive pas à le descendre ? Franchement, je ne sais rien. Je vais pouvoir les descendre comme cela, mais je n'arrive pas. Ce n'est pas grave. Hop, 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 il ne veut pas. Je le mets là, comme cela. Celui-ci, je le trouve un peu trop grand, je vais le réduire. Je vais mettre du H3. Non, c'est aussi grand que le H2. Je vais mettre du H4. Je le monte. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à le déplacer. Mais c'est pas grave. Je veux quand même le centrer un peu. Descend jusqu'ici, descend jusqu'ici, descend jusqu'ici. C'est un peu au milieu en fait. C'est super. Il est au milieu. Tout va bien. Alors. Je mets. Il descend. J'aime pas ça. Je mets une photo. Et j'abrandis, j'abrandis, j'abrandis. Bon, je vais ramener la vraie photo avant de l'abrandir. On va prendre une photo. On va retourner dans les images qui ne sont pas carrées. Technologie. Alors. Technologie. Pantre. Hop. Hop. On élargit un peu plus. Bon, je n'arrive pas à l'abondir convenablement, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de bannière en dessous. Regardez, on va ajouter une bannière, panneau, panne vierge, comme ça je pourrais travailler un peu plus facilement. Ouais, ça va être mieux. Ok. Je remonte un peu plus. Hop. Bon. Cette photo n'est pas vraiment terrible. Pas vraiment terrible parce qu'on ne voit pas. Après, quand on crée votre site, c'est les photos selon ce que vous voulez exprimer. On est d'accord. Ok. Donc, une fois que c'est fait, je remonte. Je ne sais pas pourquoi, normalement en cliquant sur la flèche là, je dois pouvoir déplacer tout. Mais je n'arrive pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas s'ils sont en train de faire une mise à jour, mais au lieu de se déplacer, il m'a plutôt augmenté la taille de ma bannière. Ce n'est pas ce que je voulais. même. Mais bon. Des fois, quand ils font des mises à jour, il y a des bugs qui viennent comme ça. On va dire à la noire. Juste pour te pourrir ton travail en fait. ça va encore, c'est supportable. En fait, ils ont l'intention de lancer la version 5 de la plateforme en partie du mois de juin, juin et juillet, comme ça je pense. Donc à mon avis, il y a des mises à jour régulières qui sont faites. Bon. On va réduire ça quand même. Ce n'est pas ce qu'on voulait. On va dire que c'est bon. Bon. Le formulaire. J'enregistre d'abord. Le formulaire, au fait, pour que les gens puissent s'inscrire. Ce que j'appelle le formulaire. C'est celui-ci là. Toute d'inscription. Chez Bidrol, vous avez deux possibilités. Soit de vous utiliser un formulaire qu'ils appellent email marketing. Donc ça, c'est pour connecter avec un autorépondeur. Bon. L'autre aussi pour le connecter avec un autorépondeur. Mais il est aussi indépendant. Ça, vous utilisez celui-ci là. Un formulaire marketing par email. Pour le faire fonctionner, il faut que ce soit connecter avec un autorépondeur. Celui-ci, ça fonctionne même sans autorépondeur. Et vous pouvez aussi le connecter avec un autorépondeur. Donc pour notre cours, on va utiliser celui-là. Et je le mets là. Et ça ne ressent pas du tout à ce qu'on est censé avoir. Mais pas de panique. On va là. Normalement, je vous conseille de... Quand on fait des formulaires, prenez toujours le plénom. Même si j'ai supprimé ce qu'il ne fallait pas supprimer. Prenez toujours le... Et prenez toujours au moins le plénom ou le nom de la personne. D'accord ? Pas juste l'email. D'accord ? Mais, dans ce cours, on va faire comme eux l'ont fait. Enregistrer. On va juste prendre... Je vais enregistrer. On va juste prendre l'email. Ah ! Je n'ai pas configuré destinateur. Destinateur... On va dire... Lulu... Service web. Service.web. At avde.fr. D'accord ? Bon. Ici, vous devez mettre, par exemple là... Inscription. 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 Site. Donc, vous mettez le nom de votre site pour vous retrouver. Redirection. En fait, si vous voulez rediriger la personne une fois inscrite, sur une autre page, vous mettez une URL là. L'URL de la page sur laquelle vous voulez rediriger la personne. Sinon, vous laissez comme tel. Message envoyé avec... Bon. Message envoyé avec succès, en fait, c'est pour... C'est un message que vous allez présenter à la personne. Une fois que la personne s'est inscrite. On va dire, par exemple, vous pouvez copier la même chose. Pour que la personne sache que son message avait été envoyé. D'accord ? Sinon, les gens, ils recliquent, ils recliquent, ils recliquent. Ils vont vous envoyer plein de messages parce qu'ils ne savent pas si c'est bien fait ou pas. Ce message, c'est pour dire... Vous avez rempli, par exemple, toutes les cases. D'accord ? S'il y a des cases qui sont obligatoires et que la personne n'a pas rempli, ce message va s'afficher. D'accord ? Remplir, remplir toutes les cases. D'accord ? On met ça en extrait. Bon. Je note rien en dessous. Normalement, je vais voir. Je ne sais pas si c'est sur ce formulaire ou c'est sur l'autre. Peut-être que c'est sur l'autre formulaire. Des fois, il y a possibilité de mettre les choses côte à côte. Action. Chant. Ouais, je pense que c'est celui de l'autre formulaire qu'on peut mettre le bouton à côté du... À côté, je vais quand même vérifier. Forme horizontale. Ah, c'est ça. J'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai rien dit. D'accord ? Je vais changer quand même la taille du bouton. On va travailler un peu sur le bouton. Arrondir les bordures. C'est pour le bouton. On va prendre du 5. D'accord ? Du coup, c'est bien collé. La couleur, c'est du vert. Vous voyez là ? La couleur ici, c'est du vert. Donc, on va prendre cette couleur. On va mettre du vert. Du vert. On va voir si on peut customiser ce vert. Bon. On a dit que c'est le bon vert. D'accord ? Sinon, il faudra le récupérer avec un... Bon. Moi, j'aime pas trop ça. C'est un peu décalé. Je vais voir si je peux corriger la hauteur. Euh... Est-ce que je peux corriger la hauteur ? Est-ce que je peux corriger la hauteur du bouton ? Taille. Taille, bouton. Ça, c'est la longueur. Je pense, ouais. Pas ce que je veux. La hauteur du bouton. Je peux corriger. Là, on est pas mal. D'accord ? On est pas mal. Et du coup, si je veux arrondir les bords du champ, je vais voir si j'ai la main dessus. Je descends. Je descends. Still texte. Je mets du 5, 5, 5, 5, 5. Ok. Je retourne sur... Je vois. Général. Taille. Marche des boutons. Ok. Là, c'est tout crever. Bon. J'aurais pas dû cliquer dessus. S'il veut le remettre à tout coller, il fait quoi ? Il veut rien savoir. Alors. Hop. On peut pas coller, on peut pas... C'est n'importe quoi, ça. On peut pas descendre en dessous de quindre, en fait. C'est bizarre. Je sais pas pourquoi. J'ai envie de coller ça contre. Parce que quand je regarde sur mon truc là, c'est tout collé. D'accord ? Et là, je peux pas le coller parce que monsieur a décidé que ça ne doit pas être collé. Donc là, je peux pas faire grand chose. J'aurais dû laisser comme tel. Aussi autre chose, si je veux mimer ça là, par exemple là. Je veux mimer ça. Ok. Que ce soit collé. Ce que je peux faire. Donc ça, c'est un peu de la triche. Bon, c'est pas méchant. Je vais faire quoi ? Je peux prendre une boîte. Regardez. Je peux aller l'équiper à une boîte comme ça là. Je peux aller l'équiper à une boîte. Je prends la boîte. Et fais ça. Si tu veux. Tourment alléable. Purée. C'est mis dessus. Celle qui est censée se mettre dessus n'a pas bougé. Je peux faire ça. Par exemple là. Et je peux dire que le fond de ma boîte est, pas le formulaire, mais la boîte. Je peux la rendre toute blanche. D'accord ? Et quand je vais faire ça, si je fais ça en fait. Je vais faire la boîte. Et retourne sur la boîte. Et retourne sur la boîte. Ok. Et voici, je suis sur la boîte. Je suis sur le formulaire. Soit j'élargis un peu plus le bouton, etc. Soit je réduis la taille de la boîte. Là. Comme ça. Comme ça. Je réduis la taille de la boîte. Alors, taille, la hauteur, je suis au minimum. Donc, ce que je vais faire, c'est d'augmenter la taille du formulaire. Donc, je vais aller sur le bouton. La hauteur, j'ai fait ça. D'accord. Du coup. Du coup, ça donne quelque chose de ce genre. Donc, je vous montre le résultat. Vous voyez ça ? Après, je peux faire la même chose pour le champ, en fait. Pour le champ, on va voir le style de champ. La taille du bouton, c'est ce qu'en deux. Donc, moi, je vais aussi augmenter. Je vais pouvoir augmenter la hauteur du champ. On ne voit pas pourquoi. Je vais pouvoir augmenter la hauteur du champ. Je vais pouvoir augmenter la hauteur du champ. sa taille routeur c'est quand deux et si j'ai fait ça je suis dessus donc vous voyez l'idée on voit l'idée je peux encore augmenter un peu plus la boîte l'un pour que pour que vraiment les sassois dessus quoi et qu'on le voit et qu'on voit qu'on voit pas le vide d'accord c'est juste pour régler ce problème pense un peu bizarre qui d'espace qu'on peut pas réduire qu'on peut pas coller quoi c'est pas des fois il faut dit que concevoir quelque chose c'est pas évident mais des fois il ya des choix que je comprends pas mais c'est comme ça quand vous avez un qu'en fait quand vous retrouvez dans ce genre de situation dont vous avez le choix oui ou pour contourner en fait le problème en faisant comme je fais pas d'accord c'est une possibilité pas que c'est la même façon de faire mais c'est une possibilité et puis aussi autre chose vous avez vu quand je l'ai fait un premier lieu c'était collé donc il se peut que vous puissiez reprendre et au lieu de jouer avec l'espace n'est pas jouer avec l'espace et laisser compter comme ça ça va rester collé bon c'est une éventualité mais est-ce qu'une fois en risquer ça va rester pareil je ne peux pas vous le garantir bon ceci dit là on va changer on va changer des trucs sur le bouton on va mettre s'inscrire s'inscrire eux et je suis style non non il ya un test qui occupe place ah c'est là en fait ici là là où c'est marqué au email on peut au moins on va changer ça votre email d'accord c'est juste un seul champ c'est celui ci dit votre 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 c'est ce genre du coup c'est fait ok bon on va s'arrêter là on va s'arrêter là et donc par exemple si quelqu'un mais son email a écrit clic tu s'inscrire vous allez recevez vous vous allez recevoir un mail dans votre boîte mail qu'on voit quelqu'un s'inscrit et après vous normalement ce que vous devez rechercher c'est que la personne soit intégré dans votre corps autorepondant en même temps et ça c'est aussi possible ok non on a déjà des cours là tu pourrais les inscrits ou sur la plateforme de formation gratuite pour accéder à toutes ces informations et je suis éventuellement pour télécharger aussi les les temples est inconcrits dans ses cours si vous n'êtes pas encore abonné en chaîne youtube je vous invite à le faire et on se retrouve dans le prochain cours pour la suite ciao ciao